Le bombardement était pratiquement échevé une fois que les jets avaient repéré leur objectif et alerté leur bombardier à 8000 km à l'heure. Tannach s'était mis à commenter les émissions de radio Free Saint-Lucie qui annonçait pêle-mêle la libération du cardinal Oral, la menace de bombardement des Japonais, et dénonçait Rang comme traite. La voix de Tannach, rendue métallique par les haut-parleurs, faisait retentir les mots d'une interminable liste d'atrocités, de massacres, de déportations, de pillages, de viols, de tortures de prisonniers, de bombardements de civils, de propagandes mensongères, d'agressions injustes, de traités violets. Lors du bombardement, Odette se trouvait à la périphérie de Visset, dans un de ces nombreux camps, où le Guide Suprême, Rang, qui conduisait la Trinité et Tobago vers un avenir radieux, entraînait les bambins en technique de la guerre. Comme si celle-ci devait durer cent ans, jamais encore. Dans l'histoire des conflits, la destruction n'avait été aussi insensée ni aussi indistinctement générale. La ville s'enfermait dans un cycle de destruction et de carnage, car l'acte essentiel de la guerre et la destruction, pas nécessairement de vies humaines, mais des produits du travail humain. On a ainsi vu les hommes, de la condition la plus vile, faire un effort généreux pour se lancer dans le séjour du repos, faute de pouvoir mourir à leur bise, de pouvoir choisir librement les instruments de leur destruction. Ils saisissaient le premier objet qui s'offrait, et telle chose qui, de sa nature, était inoffensive, devenait une arme dans leurs mains désespérées. Tannage voyant ce désespoir de gens qui voulaient vaincre ou mourir, ne jugea pas à propos de combattre, et se retira. J'ai réalisé cette 545ème vidéo Zéry d'un monde incertain, à partir de textes générés par le programme de Jean-Pierre Balpe, qui est à l'origine du projet. C'est ma 19ème participation.